Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net le site qui essaie de démontrer que l'humanité peu à peu évolue dans son ensemble vers son ultime perfection. Nous construisons sans le savoir la perfection dans laquelle les crains dans lesquels nos descendants vivront leur état de perfection. Et cet état de perfection alors évidemment ça concerne les siècles qui arrivent il faudra encore 3, 4, 5, 6 siècles peut-être d'évolution de l'humanité. Mais nous ne sommes pas loin de cette finalité. C'est la première fois dans l'histoire de toute l'humanité que nous connaissons tous les hommes qui la composent. Au 19ème siècle ce n'était pas le cas. Au début 20ème ce n'était pas le cas. C'est la première fois que nous avons construit la capacité d'unifier les nations l'organisation des Nations Unies donc le fait que tous les chefs d'État puissent discuter se rencontrer, etc. traiter des choses de la planète c'est la première fois c'est la première fois que nous avons dû arrêter entièrement l'humanité avec le Covid par exemple et on a vu qu'on est capable de ça on est capable de 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 gérer des choses au niveau de la planète donc il est très possible si on veut maintenant on sait qu'on peut diffuser chaque être humain à une télévision quasiment sur toute la planète c'est comme ça tout le monde a accès à à ce média et aux autres mais bon on peut très bien diffuser de la fraternité diffuser la paix diffuser les valeurs humaines diffuser etc. sur l'échelle de la planète si on veut donc et c'est la première fois dans l'humanité et avant il y avait les journaux peut-être qui avant ces médias-là les médias n'étaient pas aussi universalistes donc on est arrivé à l'universel aux portes de l'universel avec l'organisation mondiale de la santé l'organisation des Nations Unies l'organisation mondiale du commerce l'organisation mondiale de du travail l'organisation mondiale bonjour du tourisme etc. donc on a toutes les structures sont là il faudra encore il faudra soigner l'homme maintenant ce qu'il reste à faire ce qu'il reste merci ce qu'il reste à réaliser c'est c'est soigner les pathologies de l'homme les pathologies qui sont qui découlent ces pathologies qui découlent de de notre transformation de la transformation d'un primate en humain abouti dans la période de cette chrysalide qui dure depuis des centaines de milliers d'années dans cette période-là on a développé tout un tas de pathologies qui découlent de nos origines primates mais et qu'il faudra qu'il va falloir commencer à soigner ça va arriver et on a déjà tous les moyens de soigner ces pathologies c'est évident que voilà par exemple hier j'ai regardé je me suis abonné pour un mois sur canal plus pour voir les matchs de rugby de l'hémisphère sud parce que j'adore regarder les les all black jouer bon bref voilà et donc j'ai regardé un peu donc depuis je regarde un petit peu des émissions sur France Culture et j'ai j'ai regardé hier une émission sur les sur les tueurs en série alors évidemment je comprends que ça soit passionnant et qu'on retrouve ces émissions-là sur toutes sur toutes les chaînes du câble ça c'est vraiment quelque chose qui est alors évidemment que à l'origine ceux qui mettent ce genre d'émissions au public qui donnent ce genre d'émissions au public ils jouent sur la sur le le côté sombre que nous avons tous pour regarder les choses un peu le sordide on a voilà si on si on nous propose du du sordide et bien on va si on nous propose d'être un voyeur et bien on va le on va on va on va y aller quoi c'est donc les valeurs qui sont proposées par la société elles ont une influence sur la société mais là en l'occurrence et c'est valable pour tout ça a du sens parce que ça ça éclaire les gens qui regardent ces émissions-là et qui sont bien faites là par exemple c'était des émissions américaines qui montraient l'origine l'enfance de ces de ces de ces gens-là les abus qu'ils ont subi les maltraitances les violences les mépris les etc etc donc c'est pas on va pas sombrer dans quelque chose d'aussi tragique que s'il n'y a pas quelque chose à l'origine alors aujourd'hui on est l'humanité depuis la mondialisation depuis le néolibéralisme l'oligarchie qui a pris le pouvoir a éteint la réflexion sur la complexité des choses elle veut du binaire elle veut du manichéen c'est blanc c'est noir ce sont les méchants le type qui le tueur en série c'est un méchant c'est on doit lui couper la tête etc et voilà c'est aussi simple que ça mais quoi qu'il arrive même dans cette période manichéenne et bien on est obligé de comprendre qu'il y a quelque chose à l'origine et alors voilà ces gosses il y avait une femme qui qui était tueuse en série qui avait été violée mais des des dizaines de fois et violée dans sa famille et violée dans son enfance et maltraitée il est évident que si par exemple dans un pays comme la France si et c'est valable à l'échelle il faut que ça soit valable à l'échelle de l'humanité tout entière mais s'il y a si on fait on met on forme 100 000 ou 200 000 psychologues plus 100 000 ou 200 000 personnes supplémentaires qui vont comment ça s'appelle qui vont dans les familles qui font du soutien qui vont regarder si tout va bien etc si on met si on double les professeurs dans les classes donc ils peuvent surveiller les enfants pourquoi et qu'est-ce qu'ils ont exactement qu'on puisse les faire parler savoir où ils en sont si les médias se mettent si on utilise les médias comme comme pédagogue et donc qu'on 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 montre aux personnes violentes à quel point voilà tout est que c'est les répercussions qu'il y a etc voilà qu'on éduque le peuple on commence à le faire un petit peu on commence à le faire avec l'abus les les me too etc tout ça éclaire le le peuple mais on n'a pas pris encore le taureau par les cornes alors l'humanité elle a son rythme d'évolution donc évidemment ce dont je parle ça se fera mais il faudra peut-être 80 ans 100 ans pour que on arrive à ce moment où et ben un enfant n'aura plus aucune maltraitance où plus aucun enfant ne sera maltraité sur cette planète et partout sur la planète ici en Inde en Chine en Afrique en Amérique etc on arrivera à ça c'est clair et ce jour-là et bien des criminels parce que pour la plupart ça s'explique avec l'enfance il n'y en aura plus donc on est capable on arrivera à régler le problème de la violence de l'homme envers l'homme la violence d'un homme sur les autres hommes s'explique et elle s'explique chez le petit voyou de banlieue mais elle s'explique aussi chez nos hommes d'état qui jubilent de faire la guerre qui jubilent d'envoyer des êtres humains à la guerre bonjour parce que il ne faut pas croire il y a cette cette pathologie chez nos dominants c'est clair que la haine que les dominants occidentaux ont de Poutine et peut-être réciproquement et bien c'est elle est pathologique évidemment parce que il y avait des possibilités de ne pas entrer à la guerre il y avait et le désir d'être une sorte de de chef de combat d'être Napoléon sauf que Napoléon à la limite il est encore au front mais d'être une sorte de Napoléon ben ça c'est dans une c'est une pathologie une pathologie qui est que les dominants ont alors il y a une différence entre quelqu'un qui va tuer à mon sens pour moi quelqu'un qui va être un psychopathe et qui va voilà tuer une dizaine ou des dizaines de personnes et ceux qui là actuellement par exemple font que il y a peut-être 300 400 000 morts en Ukraine et peut-être le double d'amputer de terroriser de devenu fou etc etc dans cette chose là donc c'est des tueurs de masse quoi qu'il arrive et mais pour l'instant on on doit accepter l'idée que puisqu'ils sont les vainqueurs on les considère comme des gens bien on les considère comme voilà ils peuvent pas faire autrement les pauvres etc etc voilà qu'on accepte la manipulation qu'ils nous envoie qu'ils nous envoient pour que on on les apprécie malgré ce qu'ils font sauf que maintenant c'est de plus en plus éclairé on est de plus en plus conscient de ce que de ce qui se passe et donc c'est fini quoi mais ils peuvent croire encore qu'ils ont une sorte de légitimité qu'ils sont encore appréciés etc mais là parce que leur narcissisme les empêche de comprendre à quel degré ils sont détestés par le peuple qui n'est plus dupe de 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 ces de leur pathologie en somme voilà bon on va arrêter là pour cette vidéo et j'ai pas encore fait mon appel que je dois faire je vais la faire dans la prochaine vidéo merci à très bientôt mais c'est voilà c'est la conséquence des esprits comme le mien atypique basé sur l'autisme Asperger et qui part dans tous les dans tous les sens en fait voilà c'est c'est la façon dont je dont mon esprit pense et même si je préparais si je faisais une une préparation comme les universitaires parviennent à le faire je n'y arriverais pas parce que je partirais quand même si j'avais qu'une sorte une trame je m'éloignerais tout de suite de la trame c'est ma nature j'y peux rien c'est comme ça et en fait j'ai pas envie d'y pouvoir quelque chose j'ai envie de laisser cet atypisme jouer son rôle dans l'humanité voilà voilà donc je vous redis que vous pouvez mettre des pouces vous abonner tout ça met de la visibilité à la à cet espace dédié à la mécanique universelle merci à très bientôt